Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant bien-être. Cette semaine, je vous emmène en voyage au milieu des gongs, des bols tibétains et des cordes vocales. Mais d'abord, je vous présente notre invitée. Bonjour Florence, vous êtes coach vocal, on dit aussi musicothérapeute. Dans quelques instants, vous allez nous expliquer comment la voix peut être un chemin vers le mieux-être. Mais avant, on part pour Gujan Mestras, chez Flora. Elle est sonothérapeute, elle fait des messages sonores, regardez et surtout écoutez. La sonothérapie, c'est une pratique de bien-être qui va utiliser les sons et vibrations des bols tibétains que vous avez juste ici. Le bol tibétain, c'est un instrument qui va permettre de relâcher le mental, de relâcher les pensées. Et quand on relâche ces pensées et ce mental, on permet au corps de pouvoir se détendre et d'avoir accès à cette paix, cette harmonie intérieure qu'on peut également ressentir lorsqu'on médite, par exemple. Le bol tibétain, quand je vais le faire sonner, on peut entendre le son qui va relâcher. Ce son-là, les scientifiques ont trouvé que ce seraient des ondes alpha. Et que ces ondes alpha, elles sont similaires à ces ondes qu'on produit lorsqu'on médite et qu'on est en profonde relaxation. Donc en fait, les bols tibétains, que ce soit en séance collective de relaxation sonore ou en massage sonore, intuitivement, ils vont permettre à la personne d'avoir accès justement à cet état de relaxation et de détente. Donc ça permet un lâcher-prise plus rapide que si on était une séance de relaxation avec d'autres techniques ou une séance de méditation. Donc imaginez, voilà, toutes vos cellules dans le corps qui vont vibrer, comme cela, lorsque je vais poser un bol sur le thorax ou par exemple sur l'abdomen. La personne va être allongée sur une table de massage et à la différence d'un massage simple avec des mains, c'est que dans ce type de massage, ce sont les bols qui vont masser vibratoirement la personne. Donc je vais disposer des bols autour du corps de la personne, mais également sur son corps, à des endroits spécifiques, afin de pouvoir ramener l'harmonie, de rapporter de l'équilibre, là où il y aura un déséquilibre, soit physique, émotionnel ou énergétique. Pour moi, ça a été bien plus que juste une expérience de paix intérieure. Ça m'a permis de me reconnecter à mon corps, de pouvoir ressentir mon corps, d'être à l'écoute aussi de mes besoins personnels dans la société où on va être à 100 à l'heure sans arrêt et on va être surtout ici, dans la tête. Et ça m'a permis vraiment de revenir à l'instant présent, de cultiver cette présence à soi et au moment présent. Vous l'avez peut-être vu dans ce reportage, j'ai essayé le fameux massage sonore. Il faut bien le reconnaître, l'effet est étonnant. On a l'impression que la vibration dénoue tous les nœuds et tout le stress. Alors Florence, vous êtes vous aussi une spécialiste des sons, mais à la place des bols tibétains, vous utilisez la voix. Expliquez-moi en quoi c'est spécifique, la voix ? Alors la voix a une fréquence unique, comme elle est liée à votre larynx et à votre génétique, et elle a un timbre particulier. Donc elle émet des fréquences sonores, vibratoires, qui vont aussi accompagner dans la gestion du stress, la confiance en soi, le soin, et va libérer aussi de la joie, de l'amour inconditionnel, dans cette notion vraiment de plaisir que vous donnez en parlant ou en chantant, mais que la personne peut ressentir aussi avec sa propre voix. Alors concrètement, comment se passe une séance avec vous, une séance de coaching vocal ou de musicothérapie ? Est-ce qu'on chante ? Est-ce qu'on parle ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors on fait les deux, parce que la voix chantée nourrit la voix parlée, c'est un prolongement la voix chantée, et elle permet vraiment de créer des sons, des vibrations différentes de la voix parlée. J'utilise les deux, pourquoi ? Parce qu'au départ, on va travailler vraiment sur l'intergénérationnel, sur la génétique, d'utiliser votre timbre naturel avec votre couleur, et on va aller vraiment la bonifier, la rendre magnifique, pour que vous vous sentiez à la fois bien, mais aussi de pouvoir communiquer mieux, vraiment. Donc j'utilise les deux en termes d'accompagnement et d'outils. Alors qu'est-ce que le coaching vocal peut apporter ou soulager ? Alors, il peut apporter une confiance en soi, une gestion du stress, une meilleure connaissance de soi-même. Parce que beaucoup de gens n'utilisent pas forcément leur voix, sauf pour le travail, ou pour communiquer avec leur famille, ou même leurs proches, mais n'ont pas forcément conscience du pouvoir de la voix. La voix, elle a un pouvoir de ventre, de séduction, mais aussi de guérison. Elle permet vraiment de se libérer, parce qu'elle libère de l'endorphine. Voilà, elle vraiment nous permet de se sentir mieux. Et plus on la travaille, plus on la connaît, mieux on se connaît nous. Et du coup, on a une meilleure communication, une meilleure relation à l'autre. J'ose vous demander, vous êtes aussi chanteuse, est-ce que vous nous feriez une petite démonstration comme ça, juste pour quelques secondes de détente ? Allez, je vais vous faire un petit gospel qui est ma spécialité. Je vais vous faire juste le début de Nobody Knows, que j'avais fait notamment à la cathédrale de Bordeaux. Nobody knows the trouble, trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Merci beaucoup Florence, merci pour votre présence et votre voix. Si j'osais, ce serait aussi enchantant que je vous annoncerais que cette émission est terminée, mais il ne vaut mieux pas. Alors je vous dis en parlant, on se retrouve mercredi prochain à 18h. de boimeire. iz